Générique Mesdames et messieurs, ravie de vous retrouver sur ce plateau spécial consacré à une institution prestigieuse et souvent méconnue. Il s'agit ici de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, gardienne des valeurs d'excellence et de mérite. La Grande Chancellerie joue un rôle central dans la reconnaissance des attributions exceptionnelles des citoyens gabonais et ce, dans divers domaines. Mais qui se cache derrière cette institution ? Quel est son fonctionnement ? Quelles attributions, distinctions à qui et pourquoi ? Pour tout savoir, tout comprendre sur la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, nous recevons Mme Isabelle Bécalé, conseiller spécial de la transition, directeur de cabinet du Grand Chancelier. Et à ma droite, nous avons l'enseigne de vassaux de première classe Lumbu Poitie-Elvie, également attaché de cabinet du Président de la République, et le lieutenant Mengé Georgina, attaché du cabinet du Président de la République. Mesdames, bienvenue sur ce plateau spécial. Alors, le terme chancellerie est très souvent associé au monde diplomatique. Je vous pose directement la question, pourquoi ? Peut-être nous faire un petit historique sur cette notion de Grande Chancellerie. Merci Madame, c'est un plaisir pour nous, Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, d'être sur le plateau de Gabon 24 pour édifier l'ensemble des téléspectateurs, nous voulons dire des populations et même de nos concitoyens, à comprendre véritablement quels sont les rôles, missions et fonctionnements de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux. Alors, pour revenir sur votre question, oui, il est tout à fait clair que le terme chancellerie se rapporte à certains moments aux organismes internationaux, notamment aux ambassades et autres assimilés. Je voudrais, pour la petite histoire et le porter à votre gouverne, le terme chancellerie est un terme également qui est employé dans l'environnement militaire, dans l'environnement d'organisation des états-majors militaires, où, en général, le terme attribué aux responsables des personnels dans l'armée, ce terme est attribué aux personnes qui gèrent les militaires, qui sont appelées dans l'armée des chanceliers. Très bien. Pourquoi Grande Chancellerie des Ordres Nationaux ? Alors, vous allez me poser la question de savoir, chancellerie, est-ce que ça nous renvoie à ce terme militaire ? Est-ce que cette institution est une institution militaire ? Je vous répondrai non. La Grande Chancellerie des Ordres Nationaux est une institution civile, à part entière. Les textes qui la régissent, qui régissent son fonctionnement, font d'elle une administration civile. Simplement, il faut reconnaître qu'à la genèse de la création de cette administration, elle a été fortement, fortement influencée par une décision militaire. Justement, elle a été créée quand ? La Grande Chancellerie des Ordres Nationaux a été créée en 1959, si on considère la création du Premier Ordre National. 1959, parce que la Grande Chancellerie a été créée par une initiative du feu président Omar Bungo, Ondimba, qui, à l'initiative des militaires, à l'initiative des forces de défense et de sécurité, avait été sollicité pour qu'effectivement la bravure, la reconnaissance et le mérite des soldats soient reconnus sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. C'est à ce titre que, faisant de cette suggestion une réalité, la Grande Chancellerie a été créée en 1959, avec le premier ordre qui était l'Ordre National de l'Étoile Équatoriale, qui a été créé en 1959, suivi en 1960 de l'Ordre Militaire de la Panthère Noire, suivi enfin en 1980 de l'Ordre National du Mérite Gabonais. Le dernier ordre est celui de l'Ordre National de la Libération. Nous en parlerons en détail, si vous nous permettez. Tout au cours de cette édition. Et donc nous voulons dire que la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, pour ce qui est de l'historique que je viens de présenter, administre donc ses ordres. Administre ses ordres dès lors que nous sommes sollicités, étant donné qu'il existe une relation tactique entre les plus hautes institutions de la République et la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, il faut dire, qui est à la présidence de la République. Le Grand Chancellerie des Ordres Nationaux est le vice-amiral d'Escadre Keba Malekou-Yves. Il est Grand Chancellerie des Ordres Nationaux, Président du Conseil des Ordres. Naturellement, vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Le Grand Maître des Ordres Nationaux est le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État. Son Excellence, le Général de Brigade, Pris Clotaire, Ouligine Guima. Justement, comment fonctionne cette Grande Chancellerie ? Alors, la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux fonctionne à la demande, il faut le dire, et c'est important de le souligner. Mais avant, je voudrais préciser qu'il y a une confusion qui existe dans la gestion des ordres nationaux du point de vue de la valeur, parce qu'il existe plusieurs ordres sur l'ensemble du territoire national. Il y a des ordres qui sont des ordres sectoriels, il faut le dire. Nous avons la médaille du travail, qui est une médaille, mais qui est une médaille sectorielle. Nous avons, pour ne citer que cela, la médaille de l'éducation nationale, la médaille de la douane, la médaille des forces armées gabonaises, la médaille de la communication, les médailles... Ça en fait combien au total ? Nous avons près d'une trentaine de médailles sectorielles. Les textes qui régissent ces médailles sectorielles font du Président de la République le Grand Maître de chaque ordre. Il est Grand Maître de l'Ordre National de l'Éducation Nationale, Grand Maître de l'Ordre National des Forces Armées Gabonaises, Grand Maître de l'Ordre National de la Douane, etc. Mais au-dessus de ces médailles sectorielles, il existe la médaille au-dessus, qui est la médaille nationale, qui est décernée par les ordres nationaux. Justement, quelle est la différence entre les trois premières médailles décernées jusqu'ici ? Pour l'instant, on ne va pas parler de la petite dernière. On va commencer par les trois premières. Alors la différence, c'est simplement que les ordres nationaux, chronologiquement l'Ordre National de l'Étoile Équatoriale, l'Ordre Militaire de la Panthère Noire et l'Ordre National du Mérite Gabonais sont administrés par la Grande Cancellerie des Ordres Nationaux. Ça veut dire que ces médailles sont administrées à la présidence de la République, décernées sur ordre d'instruction du Président de la Transition, du Président de la République, qui est le Grand Maître des Ordres Nationaux, qui délègue ses pouvoirs au vice-amiral d'Escal, Kébam Alekou Yves, qui est le Grand Chancelier des Ordres Nationaux. Voilà pour planter brièvement l'historique de la création de ces médailles. Justement, je me tourne vers vous, lieutenant Mengé. Quelles sont les conditions d'attribution de ces distinctions ? Comment les obtient-on ? Est-ce que je peux me lever un matin, vous appeler et réclamer sous mon jugement ? J'estime avoir rendu service à la République et je vous demande de me décorer. Est-ce que ça se passe comme ça ? Bon, merci madame. Premièrement, quand on sollicite une décoration, il faut d'abord être dans une administration, qu'elle soit publique, privée. Il faut être proposé par sa tutelle. Proposé par la tutelle, d'accord. On ne vient pas un matin. On ne se désigne pas soi-même. Il faut d'abord être proposé quelque part. Dans votre proposition, vous avez un formulaire que vous remplissez. Ce formulaire-là nous parvient à la Grand Chancelier. Et dans ce formulaire, il y a pas mal d'informations à donner. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, vous avez un formulaire qu'on appelle le mémoire de proposition. D'accord. Vous l'avez devant vous, vous cochez une case, soit l'avancement ou une admission. Une admission, c'est quoi ? La première fois que vous rentrez dans un ordre. Si c'est l'admission, on coche admission. Si c'est un avancement, on coche avancement et on donne le grade. Après, c'est suivi votre état civil. Nom, prénom, grade, fonction, grade. En tout cas, vous donnez toutes vos informations. Et la page qui suit, vous avez l'exposé de votre proposition. C'est-à-dire dire pourquoi je choisis telle personne, je propose telle personne. Quels sont ses mérites et c'est le chef. On pourrait avoir quoi comme critère à ce niveau-là ? Les critères, comme on l'a dit, dès que vous avez vos 29 ans d'année et 9 ans de service, ils nous expliquent pourquoi ils vous proposent. Pourquoi il faut un exposé et un autre ? L'exposé donne les raisons. Ça donne un peu les critères. C'est une dame dévouée au service, rentre au service, loyale, elle est essentielle, elle se présente. Vous voyez ? Parce que le plus souvent, on doit souvent... Loyauté, dévotion. Loyauté, en tout cas dévotion, tout ce qui s'ensuit pour vous. En fait, pour vous, vous pouvez rehausser. Et la personne, l'autorité qui vous propose, apporte sa signature et son cachet. Et le dossier vient à la grande chancellerie, puisqu'il y a un service qui s'occupe de ça. En amont, ce travail est fait. Et pendant que les dossiers sont recueillis à la grande chancellerie, je parle un peu de l'ensemble. Quand il s'agit du contrat du CET, par exemple, ces dossiers sont traités en amont. Et on voit les critères. J'ai même oublié d'abord qu'il faut d'abord écrire. Quand on parle de contingent, il faut d'abord, on voit, on écrit aux administrations. Il y a les administrations publiques, les ministères, il y a les institutions, les gouverneurs de province. Nous adressons des correspondances. Et dans ces correspondances, nous avons des pièces jointes. Dans ces pièces jointes, vous avez le formulaire en question, le mémoire de proposition. Vous avez le décret 1340 qui fixe les conditions d'admission et de promotion. Si vous avez, par exemple, vous avez dit que vous voulez être décoeur pour la première fois. Oui. On vous donne le grade de chevalier, un exemple. On commence par le grade de chevalier. On commence par le chevalier. D'accord. Ensuite ? Ensuite, pour accéder au grade d'officier, vous devez attendre 10 ans. Ça, c'est-à-dire le casse et le mérite. Parce qu'on a trois ordres. L'étoile, la panthère noire et le mérite. Bon, nouvellement, l'ordre, c'est après. On y arrive. Et parmi ces ordres, il y a un temps déterminé pour prétendre à une promotion. 10 ans donc pour passer de la première médaille à la deuxième. D'accord. De deuxième à la troisième, ainsi de suite. Ça dépend des années. Mais justement, quels sont les avantages ? Quels avantages rapporte chaque médaille derrière ? Est-ce qu'il y a de l'argent ? Est-ce qu'on gagne de l'argent ? Est-ce qu'on a des privilèges en plus ? Ça n'a pas un traitement spécifique. Ça n'a pas de dérémunation. C'est juste un avancement. C'est juste la nation reconnaissante. C'est honorifique, s'il faut parler. Vous avez travaillé, vous avez rendu des loyers de service à la République. Et tout de suite, on vous propose. Il faut bien qu'avant la retraite, que vous soyez quand même reconnus par l'État gabonais. Sinon, on n'a pas de traitement spécifique. Donc, une satisfaction personnelle. Oui, oui, une satisfaction. Vous avez rendu des services. On vous propose. Une gratification. Bon, gratification, c'est comme s'il y avait quelque chose en dessous. Mais c'est juste. Oui, pas d'argent. Pas d'argent. Il n'y a pas d'argent derrière tout ça. Non, non, il n'y a pas d'argent. Alors, comme médaille, nous avons la médaille de l'Ordre national de l'étoile équatoriale, la médaille de l'Ordre national du mérite gabonais, la médaille de l'Ordre militaire de la panthère noire, et une petite dernière, la médaille de l'Ordre national de la libération. EVI, plus d'explications sur cette petite dernière. Merci. Pour la petite dernière, elle a été conçue dans le but premier, d'honorer les acteurs du coup de la libération, qui marque un instant assez historique pour la nation gabonaise. et seconde, pour honorer les personnes qui ont participé à la restauration des institutions et au bon de roulement de la transition. Justement, cette nouvelle médaille, comment elle a été conçue ? La conception a été faite au Gabon et la production ? À Singapour. Oui. Mais pour la conception, comme l'a dit le conseiller spécial Bécal et Isabelle, on a fait, on a envoyé un questionnaire auprès des différentes entités militaires afin que l'on puisse concevoir une médaille où tout le monde puisse se reconnaître. Et elle a cette particularité d'avoir été totalement pensée au Gabon et par des Gabonais. D'accord. Et si je peux rentrer dans les détails de la... Allez-y. Le descriptif de la médaille. Dans cette médaille, on a représenté un soldat tenant une résine, un flambeau en résine de koumé, donc ce qu'on appelle vulgairement la torche indizaine, qui représente en fait la nouvelle vision dans laquelle le Gabon s'embarque. Et le soldat qui représente la liberté apportée par ce coup de la libération. Il y a également une chaîne rompue qui montre la libération dans son terme propre. Et également un citoyen qui enlace le soldat avec les couleurs du drapeau qu'il a porté sur son dos, le vert jaune bleu. Et elle a la particularité d'être différemment des autres médailles. On a ce qu'on appelle l'admission. Mais pour la médaille de la libération, on l'appelle la réception. Et toutes les personnes détenteurs de cette médaille sont appelées les compagnons de la libération. Elle est assez particulière et je trouve qu'elle représente la vision du chef de l'État lorsqu'on parle du coup de la libération. D'accord, donc les compagnons de la liberté, de la libération, pardon. Je me tourne vers vous. Les compagnons de la libération, c'est le terme approprié justement pour désigner tous ceux qui sont récepteurs de cette médaille. Pour parler des ordres nationaux et pour faire appui à ce que disait tout à l'heure le lieutenant Mengé, les ordres nationaux sont décernés chronologiquement de grades en dignité. Les grades des ordres nationaux, le premier grade est celui de chevalier. Après celui de chevalier, vous avez le grade d'officier, le grade de commandeur. Ce sont des grades. Passé ces grades, vous avez accès aux dignités. Les dignités sont celles de grands officiers et de grands croix. Pour chaque ordre, que sont les ordres de l'étoile équatoriale, l'ordre militaire de la panthère noire et du mérite gabonais. Pour l'ordre de la libération, comme disait le V1 Poitie, le symbole de cette médaille, c'est le symbole d'un citoyen drapé aux couleurs nationales qui enlacent un soldat. La médaille de la libération a été fabriquée à Singapour. Après que le travail en amont ait été fait à Libreville, nous avons porté notre dévolu sur une entreprise, un partenaire, que nous avons sollicité pour la création de cette médaille. Après tout ce travail qui a été fait, cet opérateur nous a fait l'honneur et le privilège de séjourner à Libreville pour recueillir l'ensemble des données, l'ensemble des instructions qui venaient justement pour apporter effectivement la vision globale du CTRI. Parce qu'il faut dire que la médaille de la transition est administrée, la médaille de la libération est administrée par la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, mais elle est l'œuvre, elle est le patrimoine du comité de transition et de restauration des institutions. Un texte juridique d'ailleurs, qui a été rédigé, signé et qui devrait être promulgué, présente justement le contexte de création de cet ordre et les différents éléments juridiques qui peuvent permettre ou sous-tendre le fait qu'un citoyen XY soit reçu comme compagnon de la libération. Alors peut-on dire que le CTRI normalement est prévu pour durer deux ans ? Donc peut-on dire qu'au bout de la deuxième année, cette médaille ne sera plus attribuée ? Non, nous ne le disons pas. La forclusion n'interviendra pas par rapport à la desserte de cette médaille, non. Après la transition, la médaille vivra. Mais la médaille, comme vous l'avez vue à la date du 30 août 2023, qui célébrait le coup de libération, cette médaille a été décernée principalement, nous le disions, aux compagnons de la libération, pour cet acte patriotique qui a été celui de leur contribution, de leur participation. On pourrait penser effectivement, comme vous le dites, que la forclusion interviendra. Mais cette forclusion n'interviendra pas dans le fait que la médaille va prospérer. Parce qu'après le coup de libération, nous rentrons de plein pied dans la transition, dans la restauration des institutions, qui va se poursuivre d'année en année. Et là, l'EV1 Poitiers pourra vous donner des éléments d'information pour vous dire effectivement, année après année, quels sont les éléments qui amèneront compagnons et d'autres compagnons à recevoir cette médaille. Justement, EV1, quelles sont les perspectives à ce niveau ? Bon, pour le moment, nous nous consacrons sur la période de transition. Il faut avouer que tout texte est perfectible. On a pensé d'abord premièrement dans la période de transition. Et au fur et à mesure, on va élargir notre pensée par rapport à la médaille de la libération. Mais comme le disait le conseiller spécial, chaque ordre a des grades. Mais avec l'ordre de la libération, on a une particularité. Elle n'a que deux grades et une seule dignité. Celle de chevalier et celle de commandeur. Et ensuite, on bascule dans l'élévation de grands croix de l'ordre national de la libération. Merci pour ces explications, EVI. C'est des propos qui me font justement penser que le président de la République a reçu un deuxième collier après son investiture en septembre 2023. Comment l'expliquez-vous, Mme Bécalé ? Simplement, nous l'expliquons dans la logique de la création de cet ordre qui émane de sa volonté, qui émane de son pouvoir, qui émane de la restitution des institutions. Le collier que le président de la République a reçu pendant l'investiture en 2023 est le collier du grand maître des ordres nationaux. Les grands maîtres des ordres nationaux en 2023, lorsqu'il est investi, l'ordre national de la libération n'existe pas encore. Le collier que le président de la République reçoit, le président de la République est fait grand maître de l'ordre national de la libération. C'est le couronnement de la bravoure, c'est le couronnement de son engagement, c'est le couronnement de la perspective de développement du Gabon sous son magistère. Il a donc reçu ce collier et il a reçu en plus de ce collier la plus haute distinction, celle de grand croix, de l'ordre national de la libération. Il a été investi de ses attributs pour pouvoir à son tour investir ce qu'il considère et désigne comme étant les compagnons. Qu'il est probablement seul à connaître, avec autour de lui les membres du CTRI qui l'accompagnent. Pour vous dire que c'est un travail qui a été fait en amont, c'est un travail qui a été fait en amont et en aval qui présente aujourd'hui ce que nous avons observé. A savoir que le 30 août dernier, plusieurs compagnons de la libération ont été reçus. Et justement, à ce jour, il y a combien de compagnons ? On voit qu'il y a de plus en plus de récipients d'air. À ce jour, il y a 164 compagnons de la libération qui ont été reçus. La particularité de ces compagnons de la libération, alors qu'ils sont reçus et qu'ils portent désormais les attributs de la libération, c'est que le cérémonial festif et émouvant de leur reconnaissance à l'ordre national de la libération, font qu'ils sont adoubés. Différemment des autres ordres, lorsque le président de la transition, le grand mec de l'ordre national de la libération, reçoit les compagnons de la libération, en dehors du port distinctif de la médaille, ils sont adoubés. Et Paulette, ils sont adoubés par le président de la transition qui les reconnaît véritablement comme compagnons et qui leur demande effectivement de répondre à ce compagnonnage par l'honneur et la fidélité à la patrie. C'est ce qu'il y a de particulier dans cet ordre qui vient d'être conçu et qui va progresser. Maintenant, il est vrai qu'au terme de cette remise de distinction honorifique de l'ordre national de la libération au 30 août 2024, plusieurs se sont levés pour dire qu'il y aurait pu en avoir plusieurs pour recevoir cette médaille. Mais ce jour était un jour particulier, il était un jour anniversaire et l'exclusivité de l'événement est revenue au CTRI. Oui, c'est vrai qu'on a entendu ici et là des revendications, pourquoi telle personne et pas telle personne. Monsieur le Président pensait à telle personne plutôt que telle personne, c'est du déjà vu, etc. Donc, c'était un acte pensé et purement défini dans la journée. Pour cette première phase de décoration, au stade expérimental, on va dire, de la remise de cette décoration, les compagnons qui ont été reçus ont été les compagnons de la première heure, du coup de libération. Mais dans la poursuite, dans la chronologie de la desserte de cette médaille, il viendra chronologiquement d'autres compagnons qui vont se rajouter. Et c'est sur ces mots que s'achève la première partie de cette émission. Restez avec nous, nous reprendrons dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la seconde partie de ce plateau spécial consacré à la grande chancellerie des ordres nationaux. Tout à l'heure, nous disions, nous évoquons le nombre de personnes, donc 164 personnes qui ont reçu la médaille de la libération. EVI, peut-être nous donner quelques statistiques, quelques chiffres à ce propos sur l'ensemble des ordres. Combien de personnes ont reçu des médailles depuis 1960 ? Bon, depuis 1960, à ce jour, nous avons plus de 98 000 récipients d'air sur l'étendue du territoire et également avec des étrangers, tout ordre confondu. C'est-à-dire l'ordre du mérite, l'ordre de l'étoile, l'ordre de la panthère, l'ordre du mérite gabonais ainsi que la libération. Lieutenant, merci pour ces précisions. Lieutenant Minguet, 98 000 récipients d'air, ça fait quand même beaucoup d'argent. Qu'en pensez-vous ? Ça fait une bonne trésorerie ? En fait, la Grande Chancellerie n'est pas un magasin de vente de médailles. Quand on est décoré, on est souvent suivi des droits de chancellerie qui n'ont rien à voir avec la médaille. Si on disait à un Gabonais de payer la toute première médaille, elle a 65 000 francs. Les droits de chancellerie pour la première médaille font 9 000 francs. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une vente de médailles. Ce sont les droits de chancellerie qui permettent à ceux qui ont vous enregistré le fichier national, avoir votre parchemin, le décret. La médaille n'est pas… elle est gratuite. Le président de la République donne gratuitement la médaille. La médaille est gratuite. Oui, elle est gratuite. On paie les droits de chancellerie pour ceux dont je vous ai dit tout à l'heure que c'est pour le fichier national, être enregistré, avoir votre parchemin, votre décret. Des frais de chancellerie qui peuvent aller de 9 000 francs CFA à… Oui, à 75 000 francs selon le grade et l'ordre. OK. Plus d'explications sur cette différence de montant ? Oui. Précisez simplement que pour cette année particulière, qui est la première année pour le premier contingent de la transition, sous le CTRI, le grand chancelier des ordres nationaux a fait une communication. Et cette communication a été faite utilisant justement pour davantage s'employer, à faire comprendre aux Gabonais comment et pourquoi les médailles sont décernées. Elles ont été faites en langue vernaculaire. Nous avons utilisé les médias. Nous avons utilisé les communicateurs en langue vernaculaire pour passer le message de la grande chancellerie des ordres nationaux simplement parce que nous avons eu des instructions fermes du président de la transition qui voulait que cette année soit une année particulière, que la fête pour 2024 soit à la hauteur des attentes des Gabonais. La grande chancellerie des ordres nationaux, pour vous dire, cette année, symboliquement, pour ne parler que de l'année 2024, a décerné près de 1 000 médailles, près de 600 prévus sur l'ensemble du territoire national. Et pour amplifier et ouvrir, parce qu'il était question effectivement, comme le président de la transition a instruit, le grand chancelier, le vice-amiral d'ESCAD, Kébam Alekou-Yves, il a instruit de sorte que désormais, les contingents que nous observons ne soient plus des contingents statiques où on ne voyait désormais que la haute administration, où on voyait simplement des personnalités de haut rang. – Et justement, quels sont les autres récipiendaires ? – Les autres récipiendaires ont été des récipiendaires particuliers. – Est-ce que les étrangers peuvent recevoir ? – Oui, les étrangers peuvent recevoir, à titre échanté et exceptionnel, peuvent recevoir la médaille, des distinctions glorifiques, qu'ils écrivent simplement, et la décision présentée au grand maître des ordres nationaux trouve en général l'approbation, dès lors qu'effectivement la proposition des certes de cette médaille est relativement motivée. – Toujours sur les mêmes critères ? – Toujours sur les mêmes critères, mais les médailles à titre étranger et exceptionnel sont désormais à titre discrétionnaire par le grand maître des ordres nationaux. Je voudrais vous dire cette année que nous avons ouvert les vannes, les distinctions honorifiques. Sur ces contingents particuliers de 2024, nous avons eu un contingent particulier où nous avons décoré des membres, des personnes qui travaillent dans des activités libérales. Nous avons décoré des commerçants, nous avons décoré des pêcheurs, nous avons décoré des artisans, nous avons décoré des peuples autochtones, de l'arrière-pays. – Quelques anecdotes à ce sujet peut-être ? – Alors quelques anecdotes, le bonheur, – Parce que c'est quand même inédit. – Le bonheur des orateurs traditionnels, le bonheur des orateurs traditionnels qui ont été appelés à la tribune, à l'estrade, pour recevoir cette distinction honorifique, simplement parce qu'il était question de présenter l'intérêt aujourd'hui du CTRI et de la grande cancellerie des ordres nationaux. L'intérêt couplé pour cette année de la libération, il était question de présenter l'intérêt de la valorisation de la culture africaine et notamment de la culture gabonaise. Nous avons eu des récipiendaires particuliers qui ne sont plus des récipiendaires, qui sont désormais des nominés, qui sont désormais des décorés, qui sont décorés désormais des distinctions honorifiques de l'ordre national du mérite et de l'étoile équatoriale. Nous avons eu des orateurs traditionnels qui font dans la promotion en langue vernaculaire, des débats en langue vernaculaire. Nous avons eu un contingent particulier des peuples qui font la promotion des langues vernaculaires, notamment à la radio, à la télévision, pour toucher l'ensemble du territoire et le très fond, le fin fond du territoire national. Nous avons eu également, comme décoration de ces peuples particuliers, nous avons eu les décorations de la communauté pygmée, la communauté pygmée qui fait partie intégrante de la communauté gabonaise, qui dans l'arrière-pays, souvent, sont retrouvées. Et là, cette année particulièrement, le bonheur a été partagé parce que ce que vous devez savoir, c'est que pour nombre de Gabonais qui ne le savent pas, pensent que les décorations ne sont remises ou offertes qu'à la date du 16 et du 17 août, période consacrant la fête nationale de l'indépendance. Lui et non. Les décorations grandeur nature sont remises au récipiendaire à cette date parce que c'est le jour symbole des festivités, de la commémoration de notre pays à la souveraineté internationale. Mais sur toute l'année, les décorations sont décernées. Par le grand maître des ordres nationaux qui s'emploie à donner des instructions qui sont mises en exergue par le grand chancelier des ordres nationaux. Comment cela se fait ? Cela se fait dès lors que des propositions sont faites à la grande chancellerie. Comme nous le disions au début. Et là, quand les propositions sont faites à la grande chancellerie, ce que vous devez savoir, c'est que le grand chancelier des ordres nationaux a autour de lui ce que l'on appelle le conseil des ordres nationaux. Ce sont des hauts dignitaires de la République qui ont fait leur preuve dans les classes de réception des différentes distinctions en grade et dignité. Il a autour de lui des hauts dignitaires de la République qui sont les membres du conseil des ordres nationaux qui siègent et qui statuent pour donner leur aval et leurs propositions. Également, leur approbation pour la remise des médailles. Je vous donne un exemple simple. Lorsque l'on vous parle de mille décorations, mille décorations correspondent à mille dossiers physiques qui sont examinés au cas par cas pendant ce conseil dont le grand chancelier est le président. Pendant plusieurs jours, ce conseil siège pour apprécier les éléments qui sont présentés dans le dossier de celui qui est proposé par une administration XY. Il faut savoir également, pour vous dire, qu'une administration particulière peut proposer pour sa gouverne pour des décorations à la date du 16 et du 17 août 230, 40, 50 candidats. Mais dès lors que les propositions arrivent à la grande chancellerie des ordres nationaux, elles sont soumises à l'examen des quotas. Justement, je voulais revenir sur les propositions. Si je fais partie d'une... Si j'exerce une profession libérale, qui me recommande ? Lorsque vous exercez une profession libérale, votre dossier est présenté au gouverneur de province. C'est le gouverneur de province qui administre au point de vue de la province, au point de vue de l'administration territoriale. Le gouverneur de province, vous le rencontrez, vous lui présentez votre dossier que lui transmet à la grande chancellerie des ordres nationaux pour examen. Je rajouterais aussi que les maires peuvent proposer les personnes aux activités libérales. Merci, Mme Ngué. Autre catégorie de personnes qui peuvent recevoir des médailles ? La vérité, c'est que tout le monde peut recevoir. Tout le monde peut recevoir une médaille à tout moment. Dès lors que l'on reconnaît la bravoure, la perspicacité, l'abnégation, la loyauté, dès lors que le mérite est reconnu, dès lors que le mérite est présenté, qu'il est approuvé, tout le monde peut recevoir une distinction honorifique. Il suffit d'avoir 29 ans révolus pour ceux qui travaillent d'avoir un minimum de 9 ans d'ancienneté dans l'administration et pour les activités libérales et les personnes retraitées de faire preuve effectivement du que les personnes retraitées aussi. Oui, des personnes retraitées. À côté des personnes retraitées, oui, il peut arriver que n'ayant pas reçu de distinction honorifique à temps, qu'à titre posthume, et vous l'avez vu cette année, qu'à titre posthume effectivement que le grand chancelier des ordres nationaux distincts décore à titre posthume et récipiendaire. Et qu'en est-il des personnes habilitées à décorer ? Plus de précisions dessus. Madame Bécalé, la parole est donnée à qui veut répondre. bon, le décret 396 avril 86 fixe les personnalités habilitées à décorer sur le territoire national comme à l'étranger, outre le président de la République et le grand maître et le grand chancelier qui est le seconde. Il y a les ambassadeurs et des missions diplomatiques, il y a les gouverneurs de province et les préfets et les sous-préfets. Le plus souvent, quand nous avons fait des missions à l'intérieur, certains préfets disent que non, comme je n'ai pas reçu de décoration, je ne peux pas décorer. Or, il a ce pouvoir. Dès qu'on vous donne préfet, sous-préfet, même si la personne a le dernier grade de grand croire, un exemple, la dignité, vous le décorez parce que c'est la fonction, fonction primal grade. Donc, c'est pour dire qu'ils ont le droit de décorer. D'accord. Parce que le plus souvent, ils sont réticents. Non, comme je ne suis pas décoré, ça veut dire que je ne peux pas décorer. Non, ils décorent même s'il n'en a pas. Il a le droit de décorer. Même sans être décoré, on a le pouvoir de décorer. Si vous êtes préfet, sous-préfet, gouverneur, ambassadeur, ou bien chef de mission diplomatique et consulaire. Merci pour la précision. Les membres du gouvernement. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la grande chancellerie des objets nationaux a l'ambition, effectivement, de mieux faire, de parfaire son fonctionnariat, parce qu'effectivement, nous sommes saisis par plusieurs usagers qui veulent comprendre, des usagers qui veulent comprendre pourquoi ne sont-ils pas décorés. La vérité, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la grande chancellerie des ordres nationaux ne choisit pas les récipiendaires. La grande chancellerie des ordres nationaux répond à des demandes qui sont présentées dès lors qu'elles répondent aux critères de faisabilité qui sont établis dans notre administration. Je le dis parce qu'effectivement, les enseignants disent que la répétition est pédagogique. Chaque année, à partir du mois de février, sinon du mois de mars, le grand chancelier des ordres nationaux écrit à l'ensemble des institutions pour dire que le contingent est ouvert. Le contingent, c'est le groupement de personnes qui peuvent être désignées ou reçues pour des distinctions glorifiques. Lorsque le grand chancelier écrit au mois de février, il donne du mois de février au mois d'avril, au mois de mai, sinon au mois de juin. Les administrations sont supposées faire des propositions. D'accord. Ce que les administrations présentent à la grande chancellerie à ce stade n'est qu'au stade de proposition. C'est au stade d'intention. La grande chancellerie des ordres nationaux au travers du conseil des ordres statut sur les demandes qui sont faites. Les demandes statutaires entre le grand chancelier des ordres nationaux et les conseillers mondes permettent de ressortir à terme le contingent. Mais comment ressortir le contingent ? Je vous donne un exemple simple. Cette année, pour ne prendre le cas que de cette année, nous décorons 1000 personnes. Et comme nous l'avons dit plus haut, les médailles sont gratuites. C'est le grand maître des ordres nationaux qui honore, qui distingue et qui reconnaît la patrie reconnaissante, reconnaît les mérites de concitoyens. La grande chancellerie des ordres nationaux reçoit l'instruction de décorer 1000 personnes. 1000 médailles et plus sont mises à disposition. 1000 médailles sont mises à disposition pour l'ensemble du territoire national, Libreville, les provinces, les ambassades. Tout le monde doit recevoir une médaille. D'accord. À ce moment, les quotas interviennent. On vous dira institution, oui, l'institution qu'est le Sénat. vous avez droit à 12 médailles. Donnez-nous le meilleur de votre QV pour 2024. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des cas où il y a eu des propositions qui ont finalement été rejetées ? Oui, il y a des administrations qui ont présenté 40, 50 cas et nous n'en avons retenu que 11, 12, 13. Au regard des quotas. D'accord. Au regard des quotas. Au regard des quotas qui sont proposés. Il arrive également que certaines administrations n'en proposent pas. l'objectif est de se déployer sur l'ensemble du territoire et faire davantage de rues. Parce que sur l'ensemble du territoire et dans les différents secteurs d'activité, naturellement, il est clair qu'il y a des personnes méritantes. Tout à fait. Si je peux ajouter. Il faut aussi ajouter que lorsque les administrations nous présentent des dossiers, on fait une étude en amont et on regarde si vous avez fourni toutes les pièces parce que ce sont des critères qui font en sorte que certaines personnes peuvent être disqualifiées. Si on a demandé un CV et qu'il n'y a pas de CV, le CV nous permet de lire quel est le parcours de la personne. Donc il faut bien respecter la liste des pièces à fournir. Parce qu'on s'est retrouvés avec des cas où il y a un dossier où on n'a pas d'année de service, on n'a pas de CV parce que si au moins il n'y a pas d'année de service sur le mémoire de proposition, on est capable de calculer avec le CV. Mais lorsqu'on n'a rien, la personne nous a donné un dossier et après demain on entend « Oh non, moi j'ai donné mon dossier mais je n'ai pas été retenue ». Mais le dossier n'a pas été traité convenablement parce que vous n'avez pas fourni tous les détails nécessaires pour qu'on puisse analyser votre proposition. Merci pour ces éclaircissements. Je crois savoir, mesdames, que vous avez été toutes décorées sur ce plateau. Ben oui. Félicitations. Merci. Comment se sent après ces décorations ? Madame Bécalé, peut-être que vous avez eu une, deux décorations. Comment se sent ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Tout simplement honorée, fière par soi-même, fière d'avoir été reconnue par la patrie reconnaissante pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Fière aussi d'être un modèle et de pouvoir, dans la continuité, amener des autres, hommes comme femmes, à rester dans la lignée du travail bien fait pour pouvoir faire avancer notre pays. Votre ressenti ? C'est un honneur parmi tant d'autres parce qu'on imagine, surtout nous les militaires, nous sommes combien ? Parmi, vous êtes décorés, je crois que c'est une grande fierté. Je recommande vraiment beaucoup de travail, d'abdégation, le loyaux service. C'est votre message aux jeunes qui souhaitent recevoir des décorations ? Vous leur dites quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ? C'est le travail qui paye le bon comportement envers ses chefs parce qu'on ne peut pas se lever un matin et vous dire qu'on vous décorait alors que vous avez des attitudes un peu douteuses. En fait, c'est le bon travail, la loyauté, l'abdégation, le dévouement. Pour nous les militaires, c'est le dévouement. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction de savoir que les efforts que je mets sur le terrain se sont visualisés par ces médailles. C'est un honneur. Je pourrais dire à mes enfants, vous voyez ça, j'ai eu ça en telle année, c'était grâce à ce travail ou grâce à ce projet et franchement, on est heureux. Super, vous êtes toute magnifique. Madame Bécalé, quelles sont les perspectives de votre administration pour terminer ? Alors, les perspectives de la grande chancelerie rentrent dans le droit fil de la restauration des institutions. Pour ce qui est de la grande chancelerie des ordres nationaux, l'une des perspectives et qui pourrait voir le jour en application très prochainement, serait la construction d'un siège. Parce que ce qu'il est important de dire pour la localisation des usagers qui nous écoutent, c'est que la grande chancelerie des ordres nationaux est domiciliée à l'immeuble des Arcades au septième et huitième étage. La perspective est donc la construction d'un siège. Ces instructions ont été données. Le grand chancelier des ordres nationaux s'attèle à les traduire efficacement de sorte que l'on appelle à l'existence ce qui est un vœu pour chacun d'entre nous. L'autre perspective pour laquelle nous avons déjà embrayé le pas est celle de la réorganisation de nos services du point de vue de l'informatisation. Le V1 Poitier tout à l'heure vous parlait de près de 98 000 récipiendaires aujourd'hui de 1960 à ce jour. Pendant plusieurs années de façon manuscrite encore de façon archaïque j'ai envie de dire nous avons reçu nous avons reçu ces récipiendaires qui sont effectivement nominés nominés dans les archives de la grande chancellerie des ordres nationaux. Aujourd'hui nous bénéficions d'un logiciel de performance qui nous permet d'informatiser la base de données cette base de données qui est importante dès lors que comme le disait le service proposition et contingence et les collaborateurs qui sont là dès lors que nous avons besoin de procéder en amont à l'étude des différents dossiers. simplement parce que il faut savoir que lorsque nous parlons de décoration il y a le stade d'admission l'admission concerne les personnes qui reçoivent une médaille pour la première fois et lorsque vous recevez une médaille pour la deuxième fois après chevalier que vous passez officier et commandeur cette fois lorsque vous faites appel à la grande chancellerie pour recevoir la médaille qui suit vous êtes désormais promu donc vous êtes désormais inscrit dans le droit fil de la promotion mais pour être promu il faut et véritablement que la grande chancellerie s'assure que madame Isabelle Bécalé ne viendra pas sur un coup de tête dire mais il y a quelques années j'ai été nous avons cette base de données qui nous permet de faire la vérification de tous les éléments la vérification de ces éléments sachant effectivement que l'un des éléments importants que nous devons recueillir dans le dossier qui nous parvient est celui de l'extrait de cagé judiciaire l'extrait de cagé judiciaire on ne parlera pas de mérite on ne parlera pas de bravo d'adnégation si le cagé judiciaire est entaché de faute à ce moment l'observation du cagé judiciaire est un élément important pour la réception pour la reconnaissance d'un récipiendaire est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez attribué une médaille et il a fallu la retirer les textes qui régissent la fondation qui institue la grande chancellerie des ordres nationaux c'est un vide juridique qui existe la vérité est que les textes qui régissent la grande chancellerie des ordres nationaux n'ont pas proposé ne présentent pas ce cas de figure mais du point de vue de la réforme de l'organisation de la réorganisation tout est perfectif un nouveau texte justement un nouveau texte instituant la grande chancellerie est sur la table du grand maître des ordres nationaux et des instructions seront données le plus tôt possible de sorte qu'effectivement ce cas de figure soit pris en compte mais à ce jour peut-on déjà savoir dans quel cas on retire une médaille qui a été attribuée à un citoyen gabonais ou étranger mais si vous êtes poursuivi par une peine si vous êtes poursuivi ou bien si vous avez été poursuivi et qu'une peine de justice vous condamne à ce moment on peut vous retirer la médaille d'accord c'est noté nous bénéficions justement de ce travail qui est fait pour l'informatisation parce qu'aujourd'hui les mémoires de proposition et autres dispositions qu'il faut pour aboutir justement au processus de réception d'une médaille sont faites de façon physique les dossiers les demandes les propositions les mémoires de proposition sont rendues de façon physique aujourd'hui il serait question que l'année prochaine s'il plaît à Dieu que l'année prochaine en cliquant sur un bouton vous rentriez en cliquant sur un bouton que vous rentriez sur le site de la grande chancellerie des ordres nationaux et que désormais vous puissiez avoir accès à tous les éléments que nous présentons en ce moment nous l'avons fait nous le faisons pour l'instant tenant compte de la relation de proximité que nous avons avec les ressources humaines de chaque administration que nous rencontrons justement pour faire cet échange pédagogique pour aider les uns et les autres parce qu'il est important de noter que la méconnaissance du fonctionnement de la grande chancellerie nous a perdu à plusieurs reprises je vous donne un exemple simple une anecdote alors quelqu'un qui se présente à la grande chancellerie des ordres nationaux qui n'a jamais été décoré de sa vie qui a 40 ans de service qui est même au seuil de la retraite et qui dit je n'ai jamais été décoré de ma vie mais vraiment cette année je veux être décoré et quand je veux être décoré s'il vous plaît je souhaite avoir le collier là le collier parce que c'est beau c'est beau ça fait légende effectivement c'est beau donc je veux arborer le collier mon frère a le collier ou bien je veux mettre les chats je veux mettre les chats et nous de lui dire c'est dommage mais faute de communication que nous tentons de rattraper à la faveur de ce plateau spécial faute de communication monsieur et madame vous ignorez que quelles que soient vos anciennetés au service si vous devez faire vos premiers pas de distinction honorifique de moins de réception vous serez chevalier même si vous êtes à la porte de la retraite vous commencez sauf instruction contraire à titre réceptionnel par le grand maître des ordres nationaux vous commencez par chevalier officier commandeur et c'est bien dommage que certaines personnes à la porte de la retraite malheureusement ne puissent pas bénéficier faute de communication d'où ce rattrapage qui est fait faute de communication pour expliquer à nos concitoyens pour expliquer aux Gabonais comment pourquoi prétendre à une distinction honorifique donc ce sont ces anecdotes que nous notons d'autres anecdotes à la date à l'approche du 1er mai alors nous recevons plusieurs personnes qui viennent à nous en y disant bientôt le 1er mai nous voulons recevoir la médaille du travail moi voilà mon dossier j'ai jamais été décoré je ne veux même pas la médaille de bronze à nous de leur expliquer que les médailles sectorielles ne sont pas administrées par la grande chancellerie elles sont administrées dans les différents départements ministériels d'accord les ordres nationaux sont administrés à la présidence de la république et sont du pouvoir discrétionnaire du président de la république qui est le grand maître des ordres nationaux et qui s'appuie fortement sur l'expertise du grand chancelier des ordres nationaux qui est le vice-amiral d'Escad Keba Malekou Yif merci madame Bécali pour toutes ces précisions je vais me tourner vers le lieutenant Minguet pour le mot de la fin un mot de la fin tout ça a été dit au moins pour cette émission les gens enfin les usagers vont au moins se retrouver parce que le plus souvent la grande chancelle est toujours méconnue il y a même certaines personnes qui ne connaissent même pas l'endroit à le site où nous nous trouvons nous sommes là pour toutes les informations on rappelle donc que c'est à l'immeuble des arcades au 7ème étage en tout cas pour toutes les informations concernant les décorations nous sommes là pour les recevoir pour plus d'informations nous les attendons parce que le plus souvent c'est toujours les personnes ignorantes de la chose mais on raconte autre chose dehors mais la réalité il y a beaucoup de spéculation autour de l'attribution et de la réception des médecins vous voyez donc il faut éviter qu'on se rapproche de Louis qu'on se rapproche de nous pour avoir plus d'informations nous sommes là pour ça merci EV1 comme l'a dit le lieutenant Mengé vous rapprochez de la grande chancellerie pour avoir plus d'informations et il est préférable que chacun essaye d'avoir une idée de ce que la grande chancellerie au départ et la gestion de leur carrière sur le plan honorifique parce que beaucoup viennent assez tard mais lorsque vous avez l'information à temps vous pouvez suivre votre carrière et avoir toutes les médailles si vous suivez le pas c'est tout merci merci EV1 et c'est sur ces mots que s'achève ce plateau spécial consacré à la grande chancellerie des ordres nationaux je rappelle que nous avons été avec madame Isabelle Bécalé conseiller spéciale du président de la transition directeur du cabinet du grand chancelier enseigne de vaisseau de première classe Lumbu Poitie attaché du cabinet du président de la république et le lieutenant Mengé Georgina attaché du cabinet du président de la république mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous pour cette présentation de la grande chancellerie restez avec nous l'information continue sur Gabon 24 pour cette présidence d'accord à visite à visite à visite à visite – Sous-titrage FR 2021